Très chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans l'instant loto. Votre rendez-vous avec le loto et la culture congolaise chaque dimanche à partir de 20h pile sur la DRTV Internationale. Au sommaire de cette belle aventure, comme toujours, nous aurons 4 rubriques. La première, les talents de Chenou. Elle met en avant les talents des jeunes congolais dans différents domaines. D'ailleurs, ce soir, nous serons avec un jeune artisan très talentueux. Juste après, c'est que feriez-vous avec 100 millions de francs CFA ? Nous irons à la rencontre des rêves des habitants du quartier Ngamakoso. Ensuite, c'est l'instant cuisine. Nous allons découvrir le menu du jour avec Chanty Chantal. Et bien évidemment, nous finirons notre aventure avec les astuces loto, où nous vous donnerons une petite anecdote et des astuces pour booster vos chances de remporter des millions de francs CFA. Alors, très chers téléspectateurs, installez-vous bien, car c'est le moment de vivre l'instant loto. Pour notre invité de ce soir, l'art et la culture sont innés. Il est tombé amoureux de l'artisanat en voyant des artisans fabriquer des œuvres incroyables. Et aujourd'hui, l'artisanat est sa passion. Bonsoir Ken, ça fait déjà combien d'années que tu t'es lancé dans cette activité ? Et est-ce que tu as déjà exposé quelque part ? J'ai commencé l'artisanat en 2021. Jusqu'à présent, je peux avoir au moins 75 ou 100 œuvres d'art réalisées. J'ai exposé dans plusieurs expositions, telles que le Muzaf, le Salon du Bois et le Sommet des Trois Bassins du Monde. Parlons des matières. Où est-ce que tu trouves des matériaux et des objets pour fabriquer tes œuvres ? Les matières que j'utilise pour fabriquer les œuvres, nous avons des couteaux, nous avons des marteaux, nous avons des pinces, nous avons des ténails. Les matières pour me soutenir au village. Il s'agit des pages, des écoles, tout, ça se trouve au village. Pour finir, Ken, quel est ce conseil que tu peux donner à toute la jeunesse congolaise qui te suit en ce moment ? Le conseil que tu peux donner à la jeunesse congolaise est de la culture congolaise. C'est de nous préserver la culture congolaise. Car de nos jours, nos jeunes, on s'est inspiré à la culture. Pour eux, ils pensent que la culture, c'est la sorcellerie. Or, la culture, ce n'est pas la sorcellerie. On va faire de notre mieux pour préserver la culture congolaise. Merci beaucoup, Ken, d'être passé sur notre plateau. Et nous te souhaitons beaucoup de succès dans toutes tes activités. Très chers téléspectateurs, si on vous donnait 100 millions de francs CFA, que feriez-vous avec ? Je dis bien 100 millions de francs CFA. Pour vous aider à réfléchir, partons à la découverte des rêves et projets des habitants du quartier Gamakoso. Téléga. C'est un quartier qui fait la une actuellement à Brazzaville. Il s'agit du quartier Gamakoso. Chers téléspectateurs, nous y sommes pour notre part, pour donner l'opportunité à quelques habitants de ce quartier de réaliser leurs rêves. À travers les tickets gratuits que nous allons distribuer, les tickets du loto 590, tout en posant la question, Que feriez-vous si vous gagnez 100 millions de francs CFA ? Bonjour. C'est 1,5 millions d'euros. Maintenant, vous avez dit, ceux qui ont gagné 100 millions de francs CFA ce casque-là, c'est ce qu'on a fait. Ceux qui ont gagné 100 millions de francs CFA ce casque-là, c'est de moderniser le garage. Bonjour madame, si vous gagnez 100 millions de francs CFA, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent ? Comme le président l'a dit, cette année, c'est l'année de la jeunesse. Donc, si je gagne cet argent, je vais créer un ONG qui consiste à aider des femmes célibataires, des munis et des jeunes filles. Papa, bonjour. Bonjour chérie. Ce qui est ce casque-là, c'est une opportunité pour gagner 100 millions de francs CFA. Comment est-ce que vous avez dit ? C'est un argent qui est un argent qui est un argent et qui est un argent qui est un argent qui est un argent. C'est un argent qui est un argent qui est un argent. Alors, il y a cette opportunité pour aider mon argent sur le mariage, à travers le ticket gratuit Oyo, il y a juste L'auto 590 Il y a 5 numéros Entre 1 et 90 Après être au Kengé On a un shop à 1er bête C'est pourquoi il y a 6 mois Il faut faire valider le ticket Après être au Zéli, heure à tirage Vous pouvez vérifier Bonjour, je suis l'assistant manager Geoffrey Ebemaya Soyez les bienvenus au shop Heureuse et bonne année 2024 Bonjour Je m'appelle Monsieur Mbannimi Je m'occupe du Keno et du Spin Merci Bonjour et meilleurs vœux à tous Je m'appelle Monsieur Maurice Je m'occupe du Péreau d'Étiquette Merci Le shop de Ndamakoso Chers téléspectateurs Le shop de la semaine Ici c'est facile à jouer à tous les jeux Et comme je le dis Je suis avec la grande équipe Qui confirme cela à travers leur slogan Le shop de Ndamakoso Merci beaucoup Gloire Et on se dit à dimanche prochain Manger est un moment de plaisir et de partage Retrouvons Chanty Chantal Qui nous propose un plat délicieux C'est parti Aujourd'hui nous sommes à Sonako Mukono Et c'est ici que se trouve le restaurant Les barbecues Jabelios Où nous allons apprendre à cuisiner Le mâchoirant un poisson de douce Façon Maboke C'est à travers la responsable de ce restaurant elle-même Maman Flore Que nous allons apprendre cette préparation Pour votre compréhension Le mâchoirant encore appelé Le poisson chat de mer Est un poisson riche en protéines Et contient plusieurs vitamines Notamment il y a la vitamine B5 La vitamine B12 Hormus là il contient également plusieurs minéraux Dans ces minéraux on a le potassium On a également le phosphore Sans oublier le magnésium Sans plus tarder Allons-y plutôt à la rencontre de Maman Flore Et voyons comment est-ce qu'elle s'y prend Pour la préparation de ce plat Pour réaliser notre maboke de mâchoirant Nous avons besoin du poisson Bien évidemment le poisson mâchoirant Que nous allons déguster Avec du safou à côté Puisque c'est la période Accompagné de la banane On va donc aller au marché Les ingrédients qui vont aller dans notre maboke Nous allons rester dans du bio Puisque le poisson lui-même C'est le poisson de fleuve Il est bio Nous voilà au marché Alors je vois là-bas Qu'il y a des feuilles De manioc Madame elle a des feuilles Des grandes feuilles Nous achetons nos feuilles Et puis on va chercher D'autres ingrédients La ciboule Voilà je trouve la ciboule Mon basilic Je l'ai ici également Et la céleri Je la prends également Le piment Voilà j'ai du piment C'est du bon piment Il est aussi coloré Aux couleurs du couvango Je vais profiter de prendre aussi Le poisson avant Du safou L'oignon L'ail La tomate La tomate je la voulais pas trop rouge Mais pas trop verte Mais bon on va prendre celle-là N'oublions pas que nous allons faire Notre maboke sur du charbon Donc il faut qu'on achète du charbon Nous sommes dans le marché Je n'ai pas pris le mâchoirant Tout simplement parce qu'il y a un livreur Qui vient au restaurant Nous livrer le poisson d'eau douce De retour au restaurant Nous allons dans la cuisine Nous allons d'abord sortir notre poisson Que nous mettons dans la marmite Pour qu'il se décongèle On va laisser un instant Il va se décongeler Après temps nos ingrédients Pour commencer Nous allons d'abord tout nettoyer Quand j'ai affaire aux légumes et tout Je mets un tout petit peu de bicarbonate De sodium dans mon eau Pour nettoyer Là je nettoie tout Je nettoie mes condiments Mais même les feux Et après je dois rincer avec de l'eau propre Pour qu'on n'ait pas des résidus du bicarbonate Dans mes aliments Le nettoyage terminé Je vais passer au découpage Je découpe mes ingrédients Quand j'ai fini Je mets dans le mixeur Et nous écrasons Entre temps Le poisson une fois décongelé A été déjà nettoyé Et une fois congé nettoyé Pour enlever l'odeur Le goût nauséabonde Je mets un peu de citron Je peux mettre quelques gouttes d'huile Je mets du sel Et je laisse un tout petit peu macérer Après je mélange Je mets mes ingrédients dans le poisson Je mélange Vous voyez la consistance Si vous avez une belle pâte En ce moment là je prépare mes feuilles Les plus grandes je les mets en bas Je mets mon poisson Quand j'ai écrasé Je n'avais pas mis du piment Et maintenant je peux mettre mon piment Le piment il ne sert pas seulement Qu'à donner le goût piquant Mais il parfume également Notre maboke Une fois fait Voilà je peux fermer Je peux arranger Je ferme mon iboke Je prends le fil de liane Je ferme C'est bon Mais il ne va pas se manger seul Donc il faut qu'on prépare Nous ça fout Quand j'ai fini de faire ça Je fais ma banane Parce que ça sera notre accompagnement On va au barbecue Une fois le feu allumé Nous allons poser notre maboke Nous allons mettre nos safous sur le barbecue Nous allons attendre Peut-être une trentaine de minutes 30-40 minutes En soupesant On peut sentir Parce qu'une fois qu'on s'est cuit Ça s'allège un tout petit peu Et ça vous donne l'indice que c'est cuit Là notre maboke est prêt Nous allons dresser notre plat Et je mets mon safou aussi à côté Sans oublier la banane à côté Voici notre maboke de mâchoirons Agrémenté de safou Avec banane plantain comme accompagnement Merci beaucoup Maman Flore Maintenant que les étapes de la préparation ont pris fin Il est temps de passer à la dégustation C'était vraiment un plaisir pour moi D'entre dans ce restaurant Avec Maman Flore Qui était vraiment une bombe d'humeur Elle a préparé ce plat avec tant d'amour J'ai adoré C'était vraiment à couper le souffle Et je vous invite au maximum De pouvoir venir, de passer votre commande Je suis sûre et certain que vous allez vous régaler Avec d'autres spécialités Qu'elle offre à ses clients Fabelios Routines Merci beaucoup au chef Et à toi Chanty Chantal On se retrouve dimanche prochain C'est le moment des astuces Cette histoire se passe au Canada Le 6 février 2023 C'est récent Cette jeune fille otarienne Qui remporte une somme incroyable De 48 millions de dollars Oh my god Je suis Juliette de Sault Ste. Marie Et j'ai gagné les 48 millions de dollars De la Lotto 649 gold ball jackpot L'équivalent L'équivalent Attendez Je prends mon téléphone Pour être sûre de la somme L'équivalent De 28 milliards 731 millions de dollars 974 400 de francs CFA Je répète bien L'équivalent de 28 milliards 731 millions de dollars 731 millions de dollars 974 400 de francs CFA Un conseil donné par son grand-père Car elle venait D'avoir ses 18 ans Et son grand-père lui a dit De jouer au Lotto Voilà Elle a suivi le conseil De son grand-père Et elle est devenue Millionnaire A seulement 18 ans Alors L'astuce de ce soir Pour vous permettre De remporter Des belles sommes Comme elle Laissez-vous guider Par l'intelligence artificielle Quick Peek En jouant en ligne Sur premierlottozone.com Elle va choisir Les numéros au hasard Peut-être que le hasard Vous portera chance Ce n'est pas tout Pour vous permettre De jouer au Lotto Retrouvons l'une De nos promotrices Qui va vous faire comprendre Le Lotto C'est parti Bonjour monsieur Bonjour madame Savez-vous que vous pouvez Jouer le Lotto Depuis votre téléphone Vous allez sur Google Vous composez Le premier Lottozone Et là Vous venez directement Là où on écrit Brasaville Parce que vous êtes à Brasaville Et vous suivez Les instructions Par ton téléphone Tu paies directement Par mobile monnaie Et au cas où Ton ticket C'est un ticket gagnant A partir de 10 000 L'argent vient Directement Dans ton téléphone Sur ton mobile monnaie Et si c'est au delà De 10 000 Là Vous serez obligés De partir dans un champ Premier bet Pour prendre votre argent Merci beaucoup Alors retrouvons Chanty Chantal Toujours dans la salle Lotto Où elle vous propose Une astuce Avec les numéros chauds Et les numéros froids Tous les cas Merci beaucoup Marie Très chers téléspectateurs Ici lorsque nous parlons Des numéros chauds Et des numéros froids C'est très simple à comprendre Les numéros chauds Ce sont des numéros Qui apparaissent très souvent Au cours d'une même semaine Pendant les 4 tirages De la journée Et les numéros froids Ce sont des numéros rares Des numéros que l'on voit Pratiquement pas apparaître Pendant les tirages Et pendant cette semaine Les numéros chauds Que j'ai pu repérer Il s'agit du numéro 41 Le numéro 65 Le 75 Le 80 Et le numéro 90 Passons au numéro froid Les numéros froids Que j'ai repéré Il y a le numéro 3 Le numéro 9 Le 12 Le 22 Et nous terminons Par le numéro 32 Aujourd'hui Fidèle parieur Comme astuce Je vais vous proposer De pouvoir jouer Les cinquièmes Et les cinquièmes De ces numéros Que je vais vous proposer Il s'agit du numéro 5 Le numéro 10 Le 15 Le 20 Et le numéro 25 J'espère que cette astuce Va vous aider Et que ça va vous permettre De remporter Plusieurs sommes d'argent Voir des millions De francs CFA Avec le loto 5 90 Merci beaucoup A toi Chanty Chantal Et on se dit A dimanche prochain Très chers téléspectateurs Nous sommes à la fin De notre belle aventure Et j'espère que vous avez passé Des bons moments Dans cet univers De l'instant loto On se dit A dimanche prochain Même heure Même chaîne Et surtout Osez De jouer Au loto 5 90 Et gagnez-moi Ces 100 millions De francs CFA Et prenez soin de vous